Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai presque envie de qualifier de militante puisque l'objectif de cette vidéo c'est de tenter de réhabiliter le comic sans MS donc le comic sans MS pour ceux qui débarquent c'est sans doute la typographie qui a la pire réputation au monde pour recontextualiser un petit peu, c'est une typographie qui a été inventée en 1995 pour Microsoft par un dénommé Vincent Conard, et c'est pas une blague, qui a créé cette typographie à la base c'était pour un logiciel qui s'appelait Microsoft Bob qui était pour simplifier une espèce de logiciel pour enfants qui n'a absolument pas fonctionné et qui a été très vite enterré, mais dans ce logiciel en fait il y avait un chien qui parlait et à la base il le faisait parler avec du Times New Roman et ils se sont rendu compte que faire parler un chien avec du Times New Roman c'était beaucoup trop sérieux et donc il fallait une autre typographie donc ce Vincent Conard, il a créé une typographie qui était inspirée des comiques américains des typographies dans les comiques américains donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Comic sans MS alors comique parce que son style comique sans, donc sans, parce que c'est une typographie sans empattement donc il n'y a pas les petits empattements sur les extrémités des lettres et MS ça veut simplement dire Microsoft bref, du coup le Comic sans MS c'est une typographie qui ensuite est devenue extrêmement connue par la suite donc Microsoft l'a mis dans quasiment tous ses logiciels je pense et les gens s'en sont vraiment emparés elle a été utilisée absolument n'importe comment et donc c'est ce qui fait qu'ensuite elle est tombée en désuétude et qu'aujourd'hui c'est considéré comme une typographie de mauvais goût par la plupart des graphistes et on peut pas leur donner tort parce que quand on voit comment elle est utilisée le plus souvent bah évidemment ça donne des choses absolument atroces en fait le problème du Comic sans MS c'est que c'est une typographie très particulière et qui a un style finalement assez fort quand même qui a un côté enfantin, très irrégulier et donc qui fonctionnera bien dans certaines situations mais qui sera absolument inappropriée dans énormément de contextes et le problème c'est que si cette typographie a aujourd'hui si mauvaise réputation c'est parce qu'elle est devenue extrêmement célèbre et qu'elle a été utilisée dans des contextes où elle n'aurait jamais dû être utilisée tout simplement ce qui fait qu'aujourd'hui on l'associe à tout ce qui est de mauvais goût pour autant pour moi c'est pas une typographie qui est non plus si mauvaise que ça je pars du principe qu'en fait elle est compliquée à utiliser mais pas qu'elle est mauvaise en soi et donc en fait il y a quelques années j'étais tombé sur un concept d'artiste qui avait refait des logos extrêmement célèbres avec du comic sans MS et en fait ça rendait plutôt bien d'ailleurs je vous mettrai le lien de son projet sur Beyoncé en description il en avait refait une petite vingtaine de logos comme ça et je trouvais que ça fonctionnait bien en fait le truc c'est qu'il va falloir retoucher les typographies et c'est ça l'intérêt de cette vidéo c'est pas juste qu'on va écrire le logo avec du comic sans MS mais qu'on va essayer de retravailler la typographie justement pour obtenir quelque chose qui soit sympa donc selon les logos sur lesquels on va retravailler on aura également des fois les pictogrammes à refaire bref il y a de quoi un petit peu s'amuser et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo on passe donc au premier logo qu'on va retravailler et j'ai choisi le logo de Carrefour parce qu'il a quelque chose d'intéressant c'est qu'il y a un C dans l'espace négatif donc entre les deux flèches il y a tout simplement le C de Carrefour et je me suis dit que ce serait amusant de retravailler notamment cette partie là avec un C tout simplement en comic sans MS donc c'est parti alors j'ai importé le logo de Carrefour dans Illustrator ce que je vais faire c'est que je vais avec la pipette récupérer mes couleurs et les mettre dans mon nuancier ça c'est fait et ensuite donc on va voir comment on va faire notre logo alors pour commencer je vais le réduire un petit peu on va le faire en petit on va prendre notre texte et on va écrire Carrefour dans la couleur appropriée alors déjà ça rend très très mal il faudra que je lui mette un contour ça à mon avis je vais le faire pour beaucoup de logos il va y avoir un petit peu de travail à refaire sur cette partie là et ce que je vais faire c'est que je vais également faire un carré comme ça je vais l'arrondir un petit peu on va le faire pivoter et on va créer la forme de notre losange je vais baisser l'opacité pour mieux voir donc ça nous servira de base pour refaire le logo on va le replacer là comme ça notre C en Comic Sans on va le mettre en blanc on va mettre son contour en blanc également et donc notre C il faut qu'il soit vraiment très grand on va le faire pivoter un peu c'est pas ouf ouf pour le moment bon du coup j'ai fait rentrer le C dans la forme géométrique qui me servira de base pour faire mes flèches il faudra qu'on retravaille beaucoup la forme des flèches de toute façon pour refaire des flèches qui soient visibles parce que là comme le C a une forme complètement différente de celui qui est à l'origine du coup la forme va falloir beaucoup la retravailler le carrefour ici par contre finalement je pense que avec voilà j'ai un peu augmenté l'épaisseur et je pense que là ça devrait bien fonctionner je me casserai pas trop la tête dessus je pense que le plus difficile pour rendre le logo vraiment bon ici ça va être de retoucher enfin de refaire le pictogramme avec le C du Comic Sans je vais pas hésiter peut-être à retravailler la typo à la vectoriser et à retravailler un petit peu ses formes pour obtenir vraiment la forme que je veux mais en me basant sur le C d'origine bon du coup je vais travailler un petit peu là-dessus et on voit un petit peu après comment j'ai avancé c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Voilà, donc j'ai terminé de travailler sur ce logo Carrefour. Ce qui se passe, c'est que j'ai tenté des choses, notamment de retravailler les formes des flèches sur les parties où il n'y avait pas le C dans l'espace négatif pour obtenir des arrondis un peu plus prononcés. C'était pour jouer sur le côté enfantin, donc jouer la carte de la déstructure un petit peu à fond. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas si bien que ça, finalement. Donc, en fait, c'est vrai que la complexité du Comic 100 MS, c'est qu'il a un côté irrégulier et en même temps, il n'est pas si irrégulier que ça puisque les parts des R sont bien droites, le F est bien droit, donc il se courbe un petit peu vers la fin. Mais ce n'est pas une typographie non plus qui est si chaotique que ça. Donc, pour créer un pictogramme qui fonctionne avec cette typographie, il faut à la fois quelque chose de droit et en même temps d'arrondi. Donc, ça demande un petit peu de subtilité. Mais au final, la version que j'avais juste avant de tout déstructurer est plutôt, je pense, assez satisfaisante ici. Donc, on a bien remis le C dans l'espace négatif. On a les flèches qui sont visibles. Peut-être qu'on aurait pu jouer sur le C différemment pour avoir une flèche encore un peu plus visible. Mais disons que je voulais garder... Le défi que je me donne ici, c'est d'essayer de garder l'esprit de la typographie et donc de garder l'origine du C. Le C, je l'ai un petit peu arrondi et j'ai notamment un petit peu remodifié la partie du haut pour se débarrasser de l'espèce de petite... Alors, en fait, c'est une typographie sans empattement, mais il y a quand même des empattements des fois de temps en temps. En l'occurrence, sur le C, il y a un petit empattement sur le haut, sur le C majuscule. Donc, tout en haut, il y a un petit empattement quand même. Et ça, je m'en suis débarrassé pour que la flèche soit un peu plus lisible. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce logo en commentaire et puis je vais passer au prochain. Le logo auquel je vais m'attaquer maintenant, c'est celui de Decathlon. Pourquoi j'ai choisi celui de Decathlon ? Parce qu'il est entièrement typographique en même temps. Ce sur quoi on va devoir jouer, c'est le C et le A qui sont collés. Et donc, je veux retranscrire ça sur la version en comics sans MS. Et donc, ça va être le petit défi de ce logo. Donc, on va voir un petit peu comment faire ça. Alors, on va récupérer la couleur de notre logo. On va faire un rectangle à peu près équivalent. Voilà. Et ensuite, on va écrire Decathlon sans MS. Alors, j'ai aussi du comics MS Bold. Donc, je vais me mettre sur le Bold déjà. On va se mettre tout en majuscule. Donc, en fait, je vois que les lettres sont collées dans le logo. Donc, je pense que je vais, en fait, plutôt que de les coller toutes une à une, je pourrais réduire l'espacement entre les caractères, comme ça. Ça peut me donner une première version pour voir un petit peu ce que ça va donner. On va mettre un contour. Mais en fait, le truc, c'est que si je mets un espacement constant entre toutes les lettres, eh bien, il y en a qui ne vont plus être lisibles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir faire chaque lettre sur un objet séparé, disons. Et je vais toutes les coller à la main, visuellement, à vue d'œil. Et ensuite, je vais surtout retravailler, du coup, le C et le A pour obtenir cette continuité dans la forme. Donc, ça va être ça, le principal défi sur ce logo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Voilà, donc j'ai fini de retravailler le logo Décathlon, et je suis arrivé à ce résultat. Comme je l'ai dit, j'ai retravaillé le C et le A, notamment, pour faire en sorte qu'ils soient joints, comme sur le logo d'origine. J'ai également retravaillé le E pour me débarrasser de la petite bosse qu'il y avait au-dessus. Le C, je me suis également débarrassé du petit empattement qu'il y avait. Donc, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup augmenté la graisse de la typo. Donc, pour ça, j'ai joué sur le contour, en fait, des objets dans Illustrator. Généralement, ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire quand on a une typographie qui est... Enfin, le mieux avec une typographie, c'est d'utiliser les niveaux de graisse de la typographie. Sinon, on peut avoir des petites choses indésirables qui arrivent à certains moments. Notamment, sur le L, je me suis rendu compte à la fin, alors que je ne l'avais pas vraiment retouché individuellement, je me suis rendu compte à la fin qu'il y avait une petite bosse qui s'était creusée dedans. Donc, j'ai dû réparer ça. Et voilà. Donc, j'ai également réarrondi le rectangle parce que, du coup, comme on est avec une typo arrondie, ça fonctionne mieux d'avoir des bras arrondis sur le rectangle. Et j'ai retravaillé... On voit, par exemple, le A. J'ai retravaillé... En fait, comme j'ai beaucoup augmenté la graisse, le trou à l'intérieur qui permet de reconnaître le A était vraiment beaucoup trop petit. Donc, c'est pareil, ça, je l'ai retouché à la main. Et j'ai redisposé toutes les lettres à la main pour les coller à peu près de manière homogène par rapport au logo d'origine. Pour avoir, par exemple, le L, le O et le N qui sont collés, mais le H et le L qui sont décollés, le D et le E qui sont collés, mais pas avec le C et le A. Bref, j'ai retouché ça pour essayer de me rapprocher le plus possible de la version d'origine. Donc voilà, dites-moi également ce que vous pensez de ce logo. Et puis, sur ce, je passe au prochain. On passe maintenant au dernier logo de cette vidéo. Et j'ai décidé de m'attaquer au logo de Rolex, tout simplement parce que je trouvais ça rigolo de faire un logo d'une marque de luxe en comics sans MS. Donc on va retravailler notamment la couronne pour la mettre dans un style proche du comics sans MS, donc pour la mettre dans un style qui fonctionne avec cette typo. Et on va voir comment on retouche un petit peu la typo, s'il y a besoin de la retoucher justement pour obtenir quelque chose d'assez sympa sur ce logo. Donc c'est parti. Alors, on va écrire Rolex pour commencer. On va reprendre notre légendaire comics sans MS. On va le mettre en bold également. On va l'agrandir un petit peu, tout mettre en majuscules. Je vais mettre mon vert. Je vais le dupliquer. Je vais tester différentes choses. Ce que je peux faire, c'est jouer sur l'espacement. Mettre quelque chose comme ça. Ce que je peux faire, c'est juste l'étirer en fait, pour le déformer. Et peut-être le tasser un peu. Donc là, je déforme volontairement la typographie. Et sinon, ce que je peux faire, c'est un mix entre les deux. C'est-à-dire augmenter un petit peu l'espacement. J'avais mis combien en premier ? J'avais mis 150. On va mettre une valeur intermédiaire, 70. Et on pourrait déformer, mais pas trop, pour se retrouver avec quelque chose comme ça. Et je pense que, du coup, celle qui va me plaire, c'est la dernière version. Donc, je vais partir sur la dernière version. Les autres, je vais les mettre de côté pour le moment. Mais ça, ça me plaît bien. Et en fait, ce que je pense tester, alors je vais le faire rapidement avec un rectangle arrondi. Ce que j'aimerais tester, c'est peut-être de mettre, de rajouter des petits empattements par ici. Ça me donnerait quelque chose comme ceci. Là, je pense que le E, je peux le modifier également, le raccourcir et le mettre plutôt par ici, son extrémité. Si je mettais juste une forme ici pour cacher ça, on va mettre une forme en blanc, juste pour cacher. Ça me donnerait quelque chose comme ça pour le Rolex. Je vais le tester. Je vais voir ce que ça me donne. Je vais peut-être remodifier le haut également. Mais je pense qu'en jouant sur la typo et en faisant quelque chose comme ça, là, je les ai mal placés à certains endroits. J'ai mal placé mes lettres. Donc, je vais devoir retravailler tout ça. Il faudra que je leur fasse des formes un peu plus arrondies. Mais dans l'idée, je pense qu'on a quelque chose qui peut donner quelque chose de sympa. Bon, je n'en ai aucune idée. On va voir. Là, ça ne me plaît pas. Mais il y a une idée qui est à creuser. Donc, on va la creuser et on va voir ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc j'ai travaillé un petit peu et j'ai terminé le logo de Rolex pour obtenir ce résultat-là. Je l'ai fait sur fond blanc. J'ai également fait une version sur fond vert comme ceci. J'ai vu que le logo était parfois décliné avec ses couleurs qui rendent plutôt bien, je trouve. Finalement, c'est celui qui m'a demandé le plus de travail. Donc, la couronne, en fait, j'ai juste fait un dessin à la plume assez rapidement, assez maladroit. Mais je voulais que ça ait un air un petit peu déstructuré. Donc, je ne me suis pas pris la tête pour la couronne. Je l'ai faite à la plume très rapidement. Par contre, pour la typographie, c'était ce sur quoi je voulais surtout jouer. Et au final, ça a été le plus long parce que j'ai refait des empattements sur du comic sans MS pour obtenir ce type de résultat. Donc, je trouve que ça donne un côté tout de suite beaucoup plus sympa. Et du coup, on reste dans l'esprit d'origine. Évidemment, on casse complètement le côté sérieux, haut de gamme de la typo d'origine. Mais il n'en reste pas moins que je trouve que ça fonctionne et qu'on a quand même quelque chose d'assez graphique et d'assez esthétique, disons. On est loin du comic sans MS de mauvais goût qui est mal utilisé, avec des couleurs criardes. et sur des textes absolument pas appropriés et dans des contextes très bizarres. Ici, j'ai vraiment fait un effort sur la typo pour justement la retravailler et faire en sorte qu'elle corresponde à ce que j'en attendais. N'hésitez pas également, si vous avez un retour à me faire sur ce logo, à me le dire en commentaire. Voilà, donc je m'arrête ici sur les démos de logos que je réalise dans cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à m'amuser un petit peu et je vais refaire quelques logos supplémentaires en comics sans MS et je ferai un projet sur Beyance. Je vous mettrai le lien en description et vous pourrez voir tous les logos que j'ai faits en comics sans MS et voir directement les résultats finaux. J'espère que cette vidéo vous aura réconcilié un petit peu avec le comics sans MS si jamais vous étiez un petit peu brouillé avec le comics sans MS. Pour résumer, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, en fait, c'est une typo qui n'est pas si mauvaise que ça. Après, il faut dire ce qu'il y a, elle est loin d'être excellente aussi. On pourrait lui faire pas mal de reproches, notamment dans la manière dont elle a été conçue puisqu'il y a très peu de niveaux de graisse. L'espacement entre les caractères est parfois un petit peu bizarre. Bref, c'est une typo qui est beaucoup critiquée à ce niveau-là et à juste titre parce que du coup, ça la rend un peu plus complexe que d'autres à utiliser. Mais en faisant quelques efforts d'un point de vue graphique, eh bien, on peut quand même réussir à en tirer quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Je vous encourage également, si vous connaissez quelqu'un qui est brouillé avec le comics en MS, lui partagez cette vidéo pour lui montrer qu'on peut quand même réussir à faire des choses graphiques avec cette typographie. Et puis, pour finir, eh bien, si jamais vous voulez vous former sur Illustrator, sachez que j'ai créé une formation offerte de une heure pour vous aider à débuter sur ce logiciel. Donc, vous avez le lien qui est en description si jamais vous voulez rejoindre la formation. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada